Musique Bonjour Sophie Leménestrel. Bonjour Christelle. Aujourd'hui sur le marché, on va prendre un petit peu d'avance sur les fêtes. Il y en a qui n'ont pas forcément envie de volaille pour les repas de fête. Et on va donc s'intéresser à un poisson puisque nous sommes devant l'étale du poissonnier et plus particulièrement au Saint-Pierre. Qu'est-ce que c'est que ce poisson ? Alors le Saint-Pierre, c'est un poisson d'aspect rébarbatif. Oui, il a une sale tête. Il a une sale tête. Il est ovale avec une tête très large et monstrueuse, une bouche énorme, avec une mâchoire proéminente. Et vous avez plein d'épines le long de la nageoire dorsale. Vous allez le reconnaître sur l'étale de votre poissonnier grâce à ces grosses taches noires qui ornent au sifflon. Bonjour Monsieur le poissonnier. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Saint-Pierre là qui est devant vous ? Comment on voit qu'il est bien frais là ? Aux yeux, aux ouïes. Et puis à l'aspect général du poisson, s'il est bien brillant. Je vois que c'est pêche artisanale de Bretagne là ? Oui, tout à fait, c'est du breton. C'est du sauvage ? Non, c'est du sauvage, oui. Et est-ce qu'il a un autre nom ce poisson ailleurs ? Oui, en fait il a une couleur assez dorée ce poisson. Et donc à Boulogne en France, on l'appelle le Jean Doré. Et c'est pour ça que nos amis anglais lui ont donné ce nom qui est très amusant, le John Dory, que vous allez manger en Angleterre. Et voilà. Il y a beaucoup de déchets dans ce poisson. Clairement, vous avez à peu près 60% de déchets par rapport au poids initial du poisson. Donc vous allez rester avec uniquement 40% mais qui sont absolument succulents. Alors justement, comment est-ce qu'on va le préparer ce Saint-Pierre ? Alors vous allez demander à votre poissonnier de le vider, de l'ébarber. Éventuellement de le lever en filet, comme ça vous n'avez pas d'arrête. Mais il ne faut pas masquer la finesse de sa chair. Donc il faut des préparations assez fines. Vous pouvez prendre toutes les recettes de sol ou de turbo qui lui conviendront très bien. En revanche, il y a vraiment une chose dont il faut s'assurer. C'est au moment de la cuisson de ne pas le dessécher. Donc le cuire relativement peu, à basse température, pour éviter ça. Alors le Saint-Pierre est également connu pour participer à la recette de la bouillabaisse. Et il s'intègre très bien à la soupe de poisson. Pourquoi pas d'ailleurs en cette période de fête ? Si on est en Provence. Ou ailleurs, c'est très bon. Merci Sophie Leménestrel. Tout ce qu'il faut savoir sur le Saint-Pierre, c'est sur votre site terroirdechef.com A très bientôt sur le marché. A la semaine prochaine Christelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada